Voilà, ça c'est l'ambiance de chez nous. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le journal des religions. Et bonjour. Oui, vraiment, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, disait Jésus à Nicodème. Naître de nouveau, une expression que nombreux des gens et même des chrétiens confondent. Êtes-vous né de nouveau ? Oui, répondront spontanément des millions de croyants dans le monde. Ils pensent en effet que la nouvelle naissance est la marque distinctive de tous les vrais chrétiens et l'unique voie du salut. Ils adhèrent aux idées de guides spirituels comme le théologien américain Robert Charles Sproul qui a écrit « Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ce n'est pas un vrai chrétien ». Mais c'est quoi naître de nouveau et pourquoi naître de nouveau ? Est-ce pour dissiper tout doute qui aurait pu subsister dans l'esprit de son interlocuteur que Jésus a affirmé « Vous devrez naître de nouveau » ? Découvrez quelques précisions dans ce reportage de Germain Onzi. On pense que l'expression « Né de nouveau » s'applique à un chrétien qui s'est engagé solennellement à servir Dieu et qui, à la suite de cela, a subi un changement spirituel, c'est-à-dire une sorte de passage de la mort à la vie. Mais vous seriez peut-être surpris d'apprendre que la définition qui précède ne correspond pas exactement à ce que dit la Bible. L'expression « Né de nouveau » selon la Bible ne figure que dans un seul récit de la Bible. C'est lui de Jean chapitre 3, verset 1 à 12. Il s'agit d'une discussion captivante que Jésus a eue avec un chef religieux à Jérusalem nommé Nicodème. Dans cette discussion, Jésus met en lumière plusieurs caractéristiques de la nouvelle naissance. Son argumentation nous permet de répondre à cinq questions essentielles. En naissant de nouveau, il faut investir le temps dans ce qui est spirituel. Le temps est un atout qu'on doit apprendre à investir à bon escient. Moïse avait cela à l'idée quand il prie le Seigneur en disant « Enceigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Puis sommes 90, le verset 12. Chaque jour que la vie offre est une occasion pour accomplir énormément des choses. Mais la question est, comment planifier la journée ? La réponse dans ce reportage commentée une fois de plus par Germain Onzey. Le réveil matinale ne peut être contenté de sortir du lit et de marcher à l'aveuglette durant la journée. Passer du temps de qualité, c'est premièrement communier avec le Saint-Esprit dans la prière et la parole. En lui demandant de vous guider pendant que vous planifiez vos activités de la journée et quotidienne. Alors vous découvrirez combien vous êtes en mesure d'accomplir de façon quotidienne sa volonté et vous deviendrez productif, efficace et progressif. Rappelez-vous que la vie n'offre aucun temps supplémentaire. Alors faites en sorte que chaque jour qui passe compte en faisant des choses qui feront avancer le royaume de Dieu et améliorer votre vie. Il y a des gens qui ont désiré depuis longtemps de lire la Bible en un an, mais n'ont pas été en mesure d'atteindre cet objectif. Certains commencent, mais n'achèvent même pas. Je n'ai habituellement pas assez de temps, déplore-t-il en essayant de se disculper. Mais ce n'est pas une attitude suffisante. Le temps est un atout stable. Ce n'est que 24 heures dans une journée. On doit donc établir des priorités. Si vous souhaitiez avoir plus de temps pour étudier la parole de Dieu, la vérité est que vous pourriez ne jamais l'obtenir. Ce dont vous aviez besoin, c'est de créer le temps pour étudier la parole de Dieu et de planifier le temps de prière aussi, parce que l'ensemble de votre vie en dépend. Proverbe 1, verset 32 dit Car la résistance des stupides les tue. Les stupides sont ceux qui ignorent la vérité. Ils ignorent la révélation et ne prennent jamais les choses spirituelles au sérieux. Ils savent que c'est important de prier, mais ils sont trop occupés pour le faire. Dieu les appelle insensés. Il dit, car leur attitude complaisante les rend victimes dans la vie. Ne soyez pas comme les insensés qui préfèrent faire autre chose que passer du temps dans les choses spirituelles. Choisissez toujours d'être spirituel. Alerte, de sorte que lorsque les mauvais jours arrivent, ils vous trouveront bien préparés et vous saurez quoi faire. Après que le programme soit planifié, l'homme né de nouveau doit suivre les enseignements de l'Église selon la doctrine de sa confession religieuse. C'est le cas de l'Église 7e Sault Tabernacle de Moukondo en campagne d'évangélisation depuis le vendredi dernier à l'esplanade du Concomus Mazala. Objectif, exhorter les fidèles sur le thème, saisissez la vision. Le point avec Marina Bouesso. Permettre au peuple de Dieu en général et aux fidèles de l'Église 7e Sault Tabernacle en particulier de saisir la vision en ce temps de la faim, c'est tout le sens à donner à cette campagne d'évangélisation. L'orateur du jour a appelé ses frères de revenir à la vision première du prophète William Marion Brandt. Et si le prophète appelle de saisir la vision, c'est parce que dans notre groupe, il y a maintenant un désordre. Chacun fait ce qu'il lui semble bon. Pour bien voir ce message, Dieu n'a pas envoyé un groupe de gens. Dieu a envoyé un seul homme, c'est William Marion Brandt. 50 ans après le départ de Frère Branham, il y a eu trop de diverses choses, des séparations parmi nous, des enseignements contraires. Et voilà qu'il y a un prophète. Frère Branham avait déjà annoncé ce prophète, dit que son fils devait le remplacer, son fils devait être prophète. Et voilà que dès que son fils entre en scène depuis 2015, il dit que vous, les pasteurs, vous avez échoué. Ramenez Frère Branham, parce que Frère Branham a enregistré la majorité des serments qu'il a prêchés. Il a prêché 1205 serments. Et quand son fils arrive, il dit, pour éviter ces confusions, ces troubles parmi vous, ramenez Manashi 4, prenez ces bandes et jouez ces bandes. Signalons que cette campagne dévoilisation prend fin ce dimanche 25 août. Même son de cloche du côté de la communauté chrétienne lunaire Christi. Celle-ci a organisé neuf grandes journées de prière sur l'initiative du pasteur Judas Batanto. Thème choisi, le combat de la destinée. Meille Odoulou pour les détails. Des moments de louange, d'adoration, de miracle et d'action de grâce ont été au rendez-vous de ces neuf grandes journées de prière. Des journées qui se sont poursuivies par des chrétiens. Les témoignages des fidèles qui ont rencontré la main de Dieu. Le pasteur Judas Batanto invite les non-croyants à accepter le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Notre clé d'évangélisation, c'est que les gens puissent connaître le bon Dieu sur le lien de famille. Ce qui amène quelqu'un à la malédiction, à des problèmes. Il est là condamné, mais il ne sait pas qu'il est condamné. Il faut sortir des gens pour que Dieu puisse donner des bons résultats aux enfants de Dieu. Comme il a changé David, comme il a changé Joseph, comme il a changé Abraham. Le peuple de Dieu puisse venir connaître le bon Dieu. Le peuple de Dieu est invité à s'approprier l'exemple de Gédéon dans le livre de Juge 6-16-20. Comme pour dire aux fidèles, quels que soient les problèmes, Dieu est toujours avec eux. En musique, le festival Braza pour Christ qui s'est déroulé du 17 au 18 août dernier à l'esplanade de la préfecture de Brazzaville a connu la participation de plusieurs autres artistes en dehors de la sœur Rita Ekeni. On vous laisse revivre ces prestations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...